C'est un réel plaisir d'être ici pour présenter la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est un grand événement, un grand rassemblement mondial qui nous permet de nous frotter à toutes les cultures méthodistes, on dira, toutes les cultures méthodistes du monde entier, voir un peu ce qui se passe autour de nous et même plus loin puisque nous avons des russes, tout ça et tout. Et ça nous permet de connaître en profondeur l'histoire de notre église méthodiste. Merci beaucoup. Vous êtes arrivée, je crois, depuis le 17. Et quelles sont les activités que vous avez pu faire déjà depuis le 17? Ok. Depuis le 17, nous sommes arrivés, nous sommes enregistrés premièrement et ensuite, c'est un temps de repos pour nous. Nous étions très fatigués. Le lendemain, nous avons participé à une première activité qui est constituée à colorier des cartes de prière et formuler aussi des prières pour la conférence qui se tiendra l'année prochaine, en 2019, l'année prochaine, pour réellement confier à tous ceux qui vont participer à cette conférence-là, entre les mains du Seigneur. Cette conférence-là va préparer la conférence générale de 2019. Donc, il fallait colorier les cartes dans les couleurs du YPC de cette année et ensuite formuler les prières. Et après ça, nous avons passé un temps d'enseignement et constitué des petits groupes, voilà, essentiellement. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sortie qui est en vue. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir pendant cette sortie-là? Pour moi particulièrement, parce qu'il y a trois groupes, les groupes bleu, jaune et rouge, et moi je vais, je suis dans le groupe qui va visiter l'apartheid. Je pense que c'est un musée qui retrace un peu l'apartheid. Donc, bon, j'espère voir comment, pourquoi, et comment l'apartheid a été résolue. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Moi, merci déjà pour... Avoir des souvenirs aussi de la fiche. Ok, merci pour cette journée. Un dernier mot avant de rendre l'antenne? Nous voulons dire tout d'abord merci à l'église méthodiste unie, du monde qui nous permet de visiter ce beau pays. C'est le plus beau pays d'Afrique, on dirait. Et de nous permettre aussi d'apprendre beaucoup de l'église méthodiste. En fait, je suis super excité. C'est ma première fois officiellement de participer à Dioe Bici. C'est un événement qui a demandé beaucoup de logistique. Vu la façon dont les choses se déroulent jusqu'à présent, je suis vraiment très content. Et... Yeah, c'est ça. Très content pour ça. Ok, merci. Juste, en tant que responsable de la notion, quel appel peut-on lancer aux jeunes? Pour tout ce qui est scolarship, tout ce qui est réalisation de projets. En fait, le message que j'ai pour les jeunes ce matin, c'est que c'est notre église. Donc, à participer à des événements et des rencontres comme GYPC, ça nous permet pas seulement de comprendre le déroulement de notre église, mais aussi, ça nous permet de bénéficier de tout ce que l'église a offert à la jeunesse. Je suis avec le Global Mission Fellow Programme. Nous avons une campagne où nous lançons un appel à tous les jeunes qui veulent vraiment participer, qui veulent être dans le groupe de Global Mission Fellow. Et cet appel, je le lance particulièrement aux frères qui viennent de pays francophones. Nous avons un grand nombre de participants de pays anglophones et nous trouvons encore qu'il y a une réticence de jeunes qui viennent de pays francophones parce qu'on s'est dit que le programme est en anglais et que peut-être on n'est pas assez bon en anglais. Et donc, on choisit de ne pas participer, alors que ce sont des opportunités pour la jeunesse méthodiste et pour les jeunes qui veulent vraiment développer leurs leaderships, skills. Donc, je lance cet appel particulier à toute la jeunesse méthodiste à vouloir considérer les jeunes dans le programme. Et en ce qui concerne le scholarship, je ne suis pas la personne habilité à dire quelque chose par rapport à ça, mais je pense que les délégués des Global High Education sont ici et sûrement qu'ils vont faire une présentation sur ça et peut-être expliquer à la jeunesse comment est-ce qu'ils peuvent aussi appliquer pour le scholarship.